Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale sur cette grande marche qui accourt en ce moment à Montréal, rassemblant des syndicats, des associations de retraités, des familles pour dénoncer le projet de loi 3 sur la réforme des régimes de retraite municipaux que le gouvernement Couillard s'apprête à faire adopter. Donc au cours de la prochaine demi-heure, les prochaines heures, ou c'est jusqu'à 15 heures, on va vous présenter des discours et des entrevues avec les invités en studio pour faire le point sur le dossier qu'on peut, je crois, qualifier d'explosif et qui a mené à des débordements pendant l'été. Dans ce cas-ci, les organisateurs promettent une marche pacifique. Alors avec moi en studio, Daniel Pilette, professeur associé au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Bonjour Madame Pilette. Bonjour. Et M. Germain Belzile, associé à l'Institut économique de Montréal et professeur au HEC Montréal. Bonjour M. Belzile. Bonjour. Alors peut-être un mot de votre part en commençant. Évidemment, c'est un dossier complexe. L'enjeu aussi est complexe. Au départ, c'est qu'on a des problèmes avec certains régimes de retraite municipaux et on veut faire partager, en fait, le déficit entre les employés et, en fait, on veut faire partager, c'est ça, 50-50 entre le gouvernement ou, en fait, les municipalités et les employés. Mme Pilette, peut-être un petit mot à ce sujet-là. Bon, alors ce qu'il faut dire peut-être, c'est que d'abord, le projet de loi 3, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ne concerne pas tous les régimes de retraite municipaux, mais uniquement ceux qui sont à prestation déterminée. Mais il faut préciser que dans de plus petites municipalités, il y a parfois des régimes à cotisation déterminée ou alors il n'y a pas de régime du tout. Alors, donc, on parle, en fin de compte, d'un nombre assez grand de régimes de retraite, mais parce que dans certaines municipalités, il y a plusieurs régimes de retraite différents. Alors, donc, on fait face à une situation qui, au départ, est complexe, parce que dans certaines municipalités, au contraire, on a un seul régime de retraite pour tous les employés, mais parfois avec des écritures différentes pour des groupes particuliers. Et on en arrive, donc, à des situations où il y a des déficits passés. Parce que la question, c'est beaucoup... Tout le monde s'entend un peu sur le futur, le partage 50-50. Tout le monde s'entend. Tout le monde dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut vraiment le régler. Maintenant, le passé, ça, ça devient très complexe parce qu'il y a des situations différentes. parce que, aussi, on ne s'entend pas sur les montants dont il est question. Et, évidemment, il va y avoir de nouvelles évaluations actuarielles qui vont sortir prochainement, au 31 décembre 2013. Oui, on aura l'occasion d'y revenir parce que, là, on ne s'entend pas sur les chiffres. M. Belzile, en fait, c'est ça. Et c'est ce que les syndicats disent. Bon, vous êtes de l'Institut économique de Montréal, mais êtes-vous d'accord pour le fait que les syndicats disent qu'il ne faut pas de mur à mur, là? La situation est justement différente selon les régimes et les situations de chacune des municipalités ou presque des employés. Peut-être, mais je ne vais sans aucun doute surprendre en vous disant que j'ai, a priori, beaucoup de sympathie pour la position syndicale parce qu'un contrat, c'est un contrat. Et puis, on vit dans un contexte où la primauté du droit devrait être extrêmement importante. Et puis, la primauté du droit, c'est, entre autres, le respect de la signature. Donc, vous reprenez un peu l'argument de M. Michel Gagnon, qui est des Gagnons, qui... Oui, qui m'ont plutôt... pas convaincu à 100%, mais disons, j'ai eu le temps de discuter beaucoup avec lui parce que je ne peux pas dire que j'étais d'accord avec ça en partage. Ceci étant dit, je pense qu'on vit une situation très, très spéciale dans le contexte des syndicats qui ont signé les conventions collectives avec l'État, soit avec les municipalités ou avec le gouvernement du Québec, dans le sens où, si une compagnie signifie un contrat dans lequel il y a une... Rétroactivité? Non, dans lequel il y a une caisse de retraite qui est déterminée à l'avance et puis ça va mener la compagnie à la faillite. Bien, il va y avoir une renégociation de toute façon. Et puis, on va toucher aux prestations des gens qui sont déjà en train de recevoir de l'argent. C'est arrivé avec GM, c'est arrivé avec Ford, c'est arrivé avec plein d'autres compagnies. Sinon, la compagnie fait faillite. Cet danger-là n'existe pas avec l'État. Alors, on est en train tout simplement de refiler la facture aux générations qui s'en viennent. Puis, il y a un massif retransfert de revenus, en fait, des gens plus vieux vers les gens plus jeunes qui vont se produire si on ne fait pas quelque chose. Alors, je pense que malheureusement, il faut faire quelque chose. Oui. On aurait dû le faire avant, mais... Mais il y a la question du contrat auquel vous avez fait référence. On aura l'occasion d'y revenir. Peut-être faire un tour sur le terrain. Il y a Pascal Robida qui est au centre-ville. Alors, Pascal, peut-être nous dire exactement où vous êtes présentement? Nous sommes à l'intersection des rues Berry et Ontario. C'est toujours cette grande marche organisée par la coalition syndicale pour une libre négociation qui se déroule vers le centre-ville, vers les bureaux du premier ministre Philippe Couillard. De toute évidence, Claudine, depuis le mois de juin, depuis que le ministre Pierre Moreau a annoncé le projet de loi 3, c'est définitivement la manifestation la plus imposante de la part des employés municipaux qui, assez évidemment, la colère ne dérougit pas de leur part. Alors, vous les voyez, ce qu'on nous dit même du côté de nos collègues dans les camions de transmission, c'est qu'il y a encore des manifestants du côté du parc La Fontaine qui attendent leur tour pour prendre la rue et se joindre à leurs collègues des différentes municipalités à travers le Québec. Alors, vous voyez que plusieurs personnes, des milliers, ont répondu à l'appel de la coalition syndicale. La particularité qu'il y a aujourd'hui concernant cette manifestation, c'est que la coalition syndicale veut élargir le débat. Ce qu'on nous disait tout à l'heure au cours d'un point de presse, avant que la marche ne débute, c'est que le gouvernement, disent-ils, a lancé quelques ballons cette semaine, notamment en révisant peut-être le coût des CPE, le coût des garderies à 7 $, en annonçant, entre autres, la disparition des conservatoires de musique également. Donc, c'est aussi une lutte contre l'austérité, nous dit-on, du gouvernement libéral. Alors, aujourd'hui, on veut amener le débat à un autre niveau. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas que les employés municipaux, il y a des retraités et aussi plusieurs organismes communautaires qui se sont joints au groupe. Ils sont des milliers, finalement, Claudine, au centre-ville. C'est toujours risqué de s'avancer sur un chiffre, mais il y a définitivement beaucoup de gens. Oui, absolument. Il faut faire attention. Je sais que les organisateurs s'attendaient à 20 000 personnes. Certaines personnes ont état de 15 000, mais c'est toujours un peu délicat. Mais il y a beaucoup de monde. Mme Pilep, qui est à côté de moi, opine, effectivement. Merci, Pascal. On se retrouve un petit peu plus tard. On va aller joindre mon collègue Louis-Philippe Houmet, qui est aussi au centre-ville. Alors, Philippe, vous êtes au cœur de la manifestation. Comment ça se passe de votre côté? Ah bien, ça se passe très bien. Je suis tout juste devant le cégep du Vieux-Montréal. Donc, mon collègue Pascal Robidas faisait mention de milliers de manifestants. C'est effectivement le cas. Une fois la Cibilliarie, je vous le dirai, on est venu en famille, évidemment. Dame Nature est clémente. Belle température pour déambuler. On se rend justement vers le bureau du premier ministre, Philippe Houillard, Bouillon-Ontario. Beaucoup d'affiches. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs personnes ici, sur le terrain. J'ai parlé, entre autres, à cette mère monoparentale qui se disait, « Bien, si on coupe dans mon fonds de pension, qu'est-ce qui va m'arriver dans 15, 20 ans? Je n'aurai pas suffisamment de revenus pour vivre une vie décente. » Même chose du côté des plus jeunes, en tout début de carrière, qui ne comprennent pas vraiment ce qui peut se passer. Évidemment, ça met en jeu tout ce qui pourrait se passer au cours des prochaines années pour eux. Évidemment, il y a les grands leaders syndicaux qui sont sur place et qui veulent vraiment lancer le message que c'est loin d'être terminé. Ce que nous avons appris, c'est que le ministre Pierre Moreau, qui est en charge de ce projet de loi 3, lui ne commentera pas aujourd'hui. Par contre, Québec solidaire, et la présence de Québec solidaire se fait sentir avec Mercadir et Françoise David. C'est eux, on dit que ce n'est que le début, il y en aura d'autres manifestations. On se souvient de celle qui a lieu devant l'Assemblée nationale imposante, mais là, c'est tout autre chose. On est vus par autobus des quatre coins du Québec et on s'attend vraiment à un après-midi où on veut vraiment marteler le même message. On veut se faire entendre. On veut que les négociations reprennent finalement. C'est vraiment au cœur de tout ce débat-là et qu'on fait un peu plus du par pièce finalement. Je vous remercie beaucoup, Louis-Philippe. Merci. On se reparle plus tard et on va justement, Louis-Philippe, qui alimente un petit peu la discussion quand il parle de cette femme qu'il a rencontrée et qui a peur justement pour l'avenir de son régime de retraite. Est-ce que les gens ont raison d'avoir peur avec ce projet de loi 3? C'est-à-dire que le régime de retraite comme tel, il n'est pas atteint. Ce qui est atteint, ce sont différents éléments qui viennent limiter parce qu'en fin de compte, il y a une grande question. La question, c'est que, et que les économistes d'ailleurs posent beaucoup, la question, c'est la question du revenu de remplacement. Alors, c'est sûr que pour quelqu'un qui a un régime de retraite simplement qu'il se paie lui-même, le niveau de remplacement va être très faible. C'est sûr que si on regarde le niveau de remplacement des revenus, évidemment, les régimes de retraite municipaux sont favorisés. Ils apportent beaucoup. Là, on ne veut pas nécessairement leur toucher, les toucher, sauf qu'il y a un plafond quand même qui va venir potentiellement toucher, plus évidemment l'indexation qui, elle, affecte déjà, qui va déjà affecter les retraités. Ça, c'est vraiment un point en litige, l'histoire de l'indexation. C'est-à-dire qu'on peut interrompre l'indexation, le temps de renflouer un peu la caisse. Et là, ça va toucher les travailleurs, mais surtout, ça va toucher les gens qui sont déjà à la retraite. Et c'est là-dessus que le syndicat ou les syndicats sont contre, en fait. C'est vraiment l'aspect du projet de loi, je pense, qui suscite le plus de colère. Je le crois, oui. Et je pense que, écoutez, c'est compréhensible. Vous avez planifié votre retraite en fonction de revenus et puis vous n'aurez pas exactement les mêmes revenus. Donc, quelque part, on recule. Mais en même temps, il faut comprendre que les employés municipaux sont extrêmement favorisés, comme Mme Pilette le disait. Nous, à HEC, par exemple, moi, j'ai une belle caisse de retraite, mais on n'a pas d'indexation. Alors, mon revenu, moi, en termes réelles, il va baisser à chaque année. Et tout cela, parce qu'on a trouvé qu'on n'avait pas les moyens de se payer ça. Ici, tout simplement, c'est les municipalités qui vont contribuer le manque à gagner, normalement. Et puis, en bout de ligne, c'est les contribuables. Et moi, je pense que le problème fondamental à la base, c'est que des syndicats étaient dans une position extrêmement favorable pour négocier... C'est le rapport de force, dont on parle beaucoup. ...de force qui était extraordinaire. Et puis, c'était impossible pour eux de négocier, pour un pompier, par exemple, 150 000 $ par année de salaire. Mais ils l'ont fait directement, en négociant un salaire que la population pouvait accepter. Mais ensuite, une caisse de retraite qui était... qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et est-ce que le projet de loi aborde cette question-là du rapport de force? Mais justement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce ne sont pas tous les régimes municipaux à prestation déterminée... Encore une fois, tout à fait, c'est ça. ...qui offrent quand même l'indexation. Maintenant, ce qu'ils offrent en général, c'est un pourcentage du revenu, un pourcentage de remplacement plus élevé qu'ailleurs. Et c'est là-dessus que, évidemment, les gens ont peur de reculer. Alors, je veux garder vos idées. On retourne sur le terrain. Il y a Anne-Tessier Bouchard qui est sur la rue Ontario, à l'angle de Berry. Alors, Anne? Bonjour, Claudine. Alors, oui, je me trouve beaucoup des vues à la tête de la marche. À la même hauteur, si on veut, que les organisateurs de cette manifestation montrent, on a quitté le parc La Fontaine, lieu de rassemblement, quelques minutes après-midi. Et donc, la tête de cette manifestation est maintenant rendue, vous l'avez dit, sur la rue Ontario, tout près de Saint-Laurent. Et il y a un des organisateurs qui vient tout juste d'annoncer au Portebois qu'il y avait encore des gens dans le parc La Fontaine. Alors, ça vous donne une petite idée de l'ampleur de cette marche-là. Il y a des gens, donc, qui n'ont pas encore pris le départ. La fête s'étend donc jusqu'au parc La Fontaine. Énormément de drapeaux aux couleurs syndicales et de pancartes. Nous, on peut lire Libre Négo ou alors On n'a rien volé, nous. On en sert à des troupes extrêmement motivées, gonflées à bloc, je dirais. On aura demandé d'être voyants et bruyants. J'imagine que si t'entends, on a eu droit tantôt au fameux Libérez-nous des libéraux de l'occolochal, de toute musique, la coalition a fait un appel à toutes. Elle a demandé d'avoir une marche statistique, une marche familiale, et donc, sans débordement, sans dérobéissance civile. Et pour l'instant, parole à respecter, tout se déroule très rondement. Tant mieux, je pense que ça, ça fait plaisir à tout le monde. Merci beaucoup, Anne. Merci, M. Bézil et Mme Pilette, donc, qui sont avec moi. J'aimerais revenir sur l'histoire du rapport de force, effectivement. On en a beaucoup parlé, le fait que les municipalités avaient un peu de difficulté, effectivement, à négocier devant certains syndicats, et faisant en sorte que les conditions allaient toujours un peu à la hausse. Mais il y a l'économiste Pierre Fortin, que vous avez probablement lu, et Claude Castonguay, qui disent, oui, mais donc, les municipalités, donc Québec, ont une part de responsabilité là-dedans. Et peut-être que le gouvernement devrait justement réparer les pots cassés à sa façon. Oui, et là, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement a déjà, le ministre Moreau a déjà rejeté cette option-là, de la part de M. Castonguay et Fortin. Et ça, ça veut dire qu'on ne veut pas non plus faire de prévention pour l'avenir. On laisse les municipalités, parce que la proposition Castonguay-Fortin, c'est de dire, on peut faire un peu comme en Ontario, garder le principe du 50-50 pour l'avenir, que le gouvernement assume une partie du passé, parce qu'il est un peu responsable du cadre législatif. Et puis, pour l'avenir, on fait un régime commun aux municipalités. Et voilà, comme ça, ça va être mieux pour la négociation, ça va donner un meilleur rapport de force aux municipalités. Le ministre Moreau le rejette. Et ça veut dire que, pour l'avenir, on laisse encore le système possiblement de négociation pour chacune des municipalités. Et c'est justement le système qui a été déficient. Ce qu'il faut dire, c'est que les municipalités, le contexte, c'est que les municipalités, actuellement, ont une richesse qui a grandement augmenté, beaucoup plus que le coût de la vie, beaucoup plus que l'inflation, à cause de la force du marché immobilier. Et que, dans ce sens-là, ce n'est pas un rapport de force favorable aux municipalités. M. Bézil, à ce sujet-là? Écoutez, c'est sûr que les politiciens ont une part de responsabilité. Mais il faut comprendre que le politicien, ce qui cherche, c'est sa popularité aujourd'hui puis la prochaine élection. Alors, ce qui arrive dans 20 ans ou ce qui arrive dans 25 ans, ça va être le problème de quelqu'un d'autre. Alors que les syndicats, eux, peuvent miser sur ça. Ils peuvent demander, donc, bien, écoutez, politiquement, c'est difficile pour nous de nous offrir, pour vous de nous offrir une grosse augmentation de salaire, mais cachez-là sous la forme d'un plan de retraite extrêmement généreux. Pour nous, c'est équivalent. Et puis, on refile la patate chaude à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on est rendu au point où il faut régler ça. Pourquoi il faut régler ça? Il y a plusieurs raisons. Mais la première, c'est que l'espérance de vie a beaucoup, beaucoup augmenté. On a une nouvelle table actuelle qui sont sorties dans la dernière année, dans les deux dernières années. Et puis, l'espérance de vie a augmenté d'une façon fabuleuse. Et puis, donc, on n'avait pas fait des calculs en fonction de ça. Mais les actuaires mettent ça aussi dans leurs calculs. Ce n'est pas une surprise non plus. Oui, c'est une surprise parce que l'espérance de vie a augmenté beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et aussi, les marchés boursiers et les marchés financiers ne rapportent pas ce qu'ils rapportaient. Alors, quand on se demande si une caisse de retraite est bien financée, bien, on regarde les rendements attendus dans le futur. Puis, on regarde l'espérance de vie attendue des gens. Et quand l'espérance de vie est plus longue puis les rendements attendus sont plus faibles, bien, il faut que quelqu'un paye pour les pots cassés. Puis, la grande question, c'est est-ce que ça va seulement être les contribuables qui vont payer via des taxes ou est-ce que ça va être partagé aussi avec les syndiqués? Et les employés sont aussi des contribuables? Aussi. Oui. Alors, on va retourner, on va aller voir Pascal Aristine-Julien, cette fois-ci, qui suit, en fait, cette manifestation sur les réseaux sociaux, Pascal. Oui, bien, la question qu'on se posait, c'est est-ce que les gens s'intéressent à la question? Il y a des milliers de personnes dans la rue, mais est-ce que les gens qui sont dans leur salon suivent l'événement, vont commenter? Et c'est le cas, c'est le cas quand même à plusieurs égards. Il y a d'abord ceux qui participent à la manifestation, les policiers municipaux qui font connaître leur présence au sein de la manifestation. Je vous dirais que justement, cette présence policière-là au sein même de la contestation, c'est ce qui alimente beaucoup la réflexion. Vous savez, des gens qui ont participé au printemps érable, qui se demandent est-ce que je devrais aller encourager, aller appuyer des travailleurs, certes, mais aussi des gens qui étaient nos opposants lors de ce printemps érable. Là, c'est vraiment une discussion qui revient souvent et qui revient même souvent sous le ton de l'humour. Il y a quelqu'un ici qui dit « Ah, on peut voir que les autobus, les manifestants sont dans des zones illégales, recevront-ils des contraventions? » Ou si on s'interroge à savoir si les manifestants, dont font partie quelques policiers, ont remis leur itinéraire aux forces policières, oui, c'est le cas, ils l'ont fait. Je vous montre aussi la STM, le site de la STM. Pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup. Les gens qui, eux, ont été surpris par la manifestation, se sont rendus compte que d'une part, bon, circuler à auto, ce n'est pas une bonne idée. Aussi, sur le site Twitter, le compte Twitter de la STM, on apprend et on constate à quel point il y a plusieurs lignes d'autobus qui ont été annulées. Pour le reste aussi, je vous conseille de suivre nos collègues qui sont sur le terrain et qui tweetent tout quand ça arrive. Donc, Louis-Philippe Ouimet et Pascal Robida, qui sont là-bas sur le terrain. Oui. Merci. Merci, Pascal. Merci. Alors, on me dit qu'on a Marc Angé au bout du fil, qui est le porte-parole de la Coalition syndicale pour la libre négociation, en fait, qui organise donc cette grande marche. Bonjour, M. Angé. Oui, bonjour. Désolé, c'est bruyant, mais je ne suis pas désolé, dans le fond. Oui, dans le fond, vous n'êtes pas désolé, je le sais. Alors, dites-nous comment ça se passe. C'est au-delà de vos espérances ou c'est ce que vous expliquez? C'est extraordinaire. C'est une mobilisation massive. Les gens sont venus de partout. On approche la fin du trajet et on m'a dit qu'il y a encore plein de gens au parc La Fontaine. Donc, c'est majeur. On espérait une grande mobilisation. On est servi. Les gens répondent à l'appel et sont choqués de ce qui se passe actuellement. Je pense que le gouvernement a contribué avec des annonces de toutes sortes depuis quelques jours et nos gens sont prêts à la mobilisation. L'ambiance est excellente. Ça se déroule dans l'ordre. On est très contents de ça. Et c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont répondu à notre appel. Je pense qu'on va commencer à nous prendre au sérieux. Bon. M. Angé, évidemment, du côté de Québec, évidemment, le projet de loi va faire son petit bonhomme de chemin. Les libéraux sont majoritaires. Donc, le projet de loi doit être adopté assez rapidement. C'est du moins le souhait du gouvernement. Qu'est-ce que vous espérez faire avec cette marche et qu'est-ce que vous espérez faire d'ici là? Un gouvernement a beau être majoritaire, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et nous, on veut lancer un vaste débat. On le voit. Il s'attaque actuellement aux employés municipaux. C'est le projet de loi 3. Mais en même temps, c'est une vaste campagne pour appauvrir des programmes sociaux qu'on a mis, des détails à bâtir. On venait de me dire qu'il y a des commissions scolaires actuellement, pendant la manifestation, où on apprend que c'est la moitié des postes de professionnels qui sont abolis, des coupes dans les universités, des coupes partout. Donc, c'est un choix. Le gouvernement-là n'a jamais fait de campagne électorale en annonçant des coupes sauvages, comme il est en train de faire là. Et les emplois municipaux sont le premier élément déclencheur, sont mobilisés. Mais ça va s'élargir, cette coalition-là. Les gens n'en veulent pas. Et la démocratie, c'est pas de faire n'importe quoi. Et actuellement, il faut que le gouvernement entende cet appel-là. Êtes-vous toujours en négociation? Est-ce qu'il y a un canal qui est toujours ouvert entre vous et le gouvernement? Oui. Le premier ministre lui-même, il y a quelques jours, a fermé toutes les portes quand il a dit que si la coalition syndicale tenait de négociation, ça tendait à des changements, qu'on serait très déçus. C'est le premier ministre qui dit ça. Il ne se garde même pas de distance. Et nos gens ont compris le signal. Dans le fond, il n'y en a pas de négociation. Il n'en veut pas de négociation. Il veut nous prendre sur le bras. On va faire les choses correctement, comme on le fait aujourd'hui, pour montrer qu'on ne se laisse pas faire. Mais M. Ranger, M. Couillard lui-même le disait. Son ministre, Pierre Moreau, disait la semaine dernière, la fin de semaine dernière, qu'ils étaient fermes sur les principes du projet de loi, mais souples sur les moyens. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait encore négociations sur les moyens. Oui, on a proposé des pistes d'obsolution et ces portes-là ont été fermées. On comprend que dans les assouplissements dont il a parlé, il parle du respect des ententes. C'est Marc Coderre lui-même, ça aurait été un peu gênant de ne pas respecter les ententes. Il en parlait. Il parle d'un régime pleinement capitalisé. Mais sur le fond, sur l'ensemble des grands enjeux, s'attaquer aux retraités, le partage des déficits de passé, c'est les ententes pensées qui ne sont pas respectées. Pour nous, c'est un projet de loi qui est catastrophique. C'est un projet de loi qu'on pense illégal. Donc, on va tout faire pour le contester de toutes les façons possibles. Et il y aura à vivre avec la mobilisation qui sont en train de déclencher. Donc, selon vous, le projet de loi 3 est inconstitutionnel? Il y a des dispositions qui actuellement sont illégales. Tout ce qui est d'application rétroactive, l'attaque aux droits de façon rétroactive, le non-respect des ententes pensées, s'attaquer aux retraités, pour nous, c'est illégal. On est tous très confiants de ça. Et on va faire tout ce qu'il faut sur le plan légal pour combattre ça. En terminant, M. Ranger, pouvez-vous nous dire où vous êtes rendus? Et là, vous vous rendez tranquillement vers les bureaux du premier ministre, M. Couillard. Vous allez prendre la... Oui, on est devant le baillot des sciences de l'IQAM. Et on se dirige de l'entente vers le bureau du premier ministre. Et c'est massif. Il y a des gens qui jouent au fur et à mesure à la marche. Et on est très, très fiers de cette mobilisation-là. C'est toute génération confondue. On a des familles, on a des enfants. On a été accrochés par une dame qui a fait des luttes, elle m'a dit avec sa blaine Farab, qui m'a dit, non, je ne sais pas, c'est important de dépendre, entre autres, des régimes de retraite de tous les Québécois. Et donc, les gens sont très, très sympathiques à notre cause. Le gouvernement a tout fait le tout quelque temps pour tenter de nous dénigrer. Mais il a profité de certains dérapages pour le faire. Mais quand on le fait dans la discipline, qu'on lance des vrais débats, on a confiance tout que l'opinion publique va faire les distinctions qui s'imposent et va voir qui sont en train d'appouvrir le Québec, non pas d'améliorer le sort des Québécois. Bon, alors, la marche se poursuit. Merci beaucoup, M. Rangé. On continue de suivre ça, évidemment. Merci, au revoir. Bonjour. Au revoir. Alors, M. Belzé, Mme Pillet sont toujours en studio avec nous. M. Belzé, peut-être une réaction à ce que M. Rangé disait? Écoutez, je reviens à mes propos tout à l'heure. C'est sûr que les syndicats vont être choqués, puis ils n'aiment pas le caractère rétroactif du changement. Mais en même temps, les choses ont changé. Les gens vivent plus vieux et puis le marché financier n'apporte plus les rendements qu'ils apportaient. Est-ce que le gouvernement pourrait mettre ça de côté dans son projet de loi, c'est-à-dire isoler cette question très litigieuse de la rétroactivité et de s'attaquer au reste de la question? C'est une possibilité. Il faudrait voir si ça résout suffisamment le problème pour qu'on le fasse. Mais encore là, on crée une iniquité assez importante aussi. Ça veut dire qu'il y a des plus jeunes qui vont contribuer, puis sans doute les mêmes montants, mais qui n'auront pas de même avantages que les autres. Écoutez, il aurait fallu qu'on règle le problème bien avant, mais il vaut quand même la peine de dire que ce n'est pas au Québec que ça se passe. Ça se passe partout. 43 États américains ont révisé les caisses de retraite de leurs employés entre 2009 et 2011. Oui, mais là, c'est un régime très différent aussi. Mais là, c'est les employés municipaux, pas municipaux, mais les employés d'État. Et puis, en augmentant l'âge de la retraite, en reportant l'âge de la retraite, en réduisant les bénéfices, en enlevant l'indexation, au Nouveau-Brunswick, on a fait la même chose. En Suède, les employés de l'État n'ont plus de prestations déterminées. Et maintenant, ils mettent de l'argent dans la caisse de retraite, puis les rendements boursiers et autres marchés financiers vont déterminer. Exactement. Un petit mot, Mme Pilette, avant la pause. On va faire une pause dans quelques instants pour barbonner, mais peut-être un petit mot pour... Oui, peut-être pour dire que, justement, la situation des municipalités américaines est bien différente par rapport au régime de retraite. Entre autres parce que les municipalités américaines ont été très touchées par la crise de 2007-2008, la crise immobilière, qui a fait en sorte que, dans certains cas, on n'a plus offert certains services municipaux et que certaines municipalités se sont retrouvées presque en faillite. De toute façon, leur régime de revenus est bien différent. Mais au Québec, le problème, c'est que la loi arrive à un moment où on bénéficie depuis 10 ans de la force du marché immobilier, au contraire, et que, là, ce qu'on voit, c'est un peu le pessimisme des économistes par rapport au rendement, alors que, c'est comme si les économistes nous le disaient dans le moment, le rendement passé n'est pas garant du futur ou même le rendement actuel n'est pas garant du futur, mais actuellement, ce qu'on voit, la visibilité, c'est que les rendements, au contraire, s'améliorent, qu'on a repris depuis la crise qui avait été perdue, la crise de 2007-2008. Alors, c'est difficile à ce moment-ci d'implanter l'idée qu'à l'avenir, on va devoir se contenter de rendements plus faibles, alors que pour le moment, ils sont encore intéressants et même plus intéressants qu'il y a quelques années. Donc, on poursuit toujours cette émission spéciale sur cette grande marche qui accourt en ce moment à Montréal, organisée par la Coalition syndicale pour la libre négociation et à laquelle participent également des familles, des retraités. Nous allons faire une pause et on poursuit l'émission. Au retour, on ira notamment voir notre ami Pascal Robida qui est au cœur de cette manifestation. Rebonjour, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes toujours en émission spéciale sur cette grande marche qui accourt en ce moment à Montréal. On parle de milliers de personnes. Certains disent 15 000, 20 000 personnes. Alors, pour une chose est certaine, c'est que l'appel de la Coalition syndicale a été entendu. On parlait au porte-parole un peu plus tôt, Marc Ranger, qui était satisfait de voir autant de monde dans les rues de Montréal. Et, Pascal, vous êtes toujours au cœur de cette manifestation. Oui. Peut-être revenir sur le fait, justement, et M. Ranger nous en parlait, que cette coalition souhaite élargir le débat, en fait, à toute la classe moyenne. Oui, absolument. Lorsqu'on a rencontré les premiers manifestants, on a pu se percevoir rapidement qu'il n'y avait pas que des employés municipaux à cette manifestation aujourd'hui, mais également plusieurs retraités du monde municipal et des organismes communautaires. Donc, c'était l'objectif de la Coalition syndicale pour une libre négociation d'élargir le débat. Vous savez, au cours des derniers jours, il y a été question de rumeurs, notamment que le gouvernement envisageait de revoir plusieurs programmes, les CPE, les garderies à 7 $, et les agences de santé, entre autres. Donc, ce gouvernement, bien, les syndicats veulent profiter, justement, de ce momentum, étant donné que les mesures d'austérité sont mises à l'avant-plan dans l'actualité. Donc, ça a également incité les organismes communautaires à se joindre à cette manifestation. Le message, c'est que c'est pas en nivelant nos régimes de retraite vers le bas qu'on va améliorer le régime de retraite des Québécois. Puis en même temps, il y a plein de messages, parce que ces élus-là, les 532 élus provinciaux, leur propre régime de retraite, c'est 375 000 $ par tête de pipe dans le trou. C'est 12 fois plus que nous autres. L'éléphant dans la pièce du ministre Moreau, c'est celui-là. Mais pendant qu'il nous attaque, il parle pas de ça. Oui, alors, Pascal? Oui. Donc, je me permets de préciser en terminant, Claudie, qu'il y a énormément de personnes dans les rues du centre-ville de Montréal. Les premiers marcheurs, dont Marc Ranger, qui est le porte-parole de la coalition syndicale, sont à quelques mètres d'arrivée au bureau du premier ministre, Philippe Couillard, avenue McGill College. Et ce qu'on nous disait, de nos collègues dans les camions de transmission qui ont débuté la marche, il y avait encore plusieurs personnes qui attendaient au parc La Fontaine pour, à leur tour, prendre les rues de Montréal et se joindre à leurs camarades, souvent des collègues de travail. Alors, pour vous dire que c'est sans doute la plus importante manifestation depuis que le projet de loi 3 a été annoncé en juin dernier. Merci beaucoup, Pascal. À plus tard. Alors, avec mes invités, j'ai goûté de vous poser la question, M. Belzile et Mme Pilette, si vous étiez au gouvernement Québec, le premier ministre ou le ministre Moreau, et que vous regardiez votre téléviseur et constatiez justement l'ampleur de cette manifestation, est-ce que ça vous ferait peut-être, disons, changer la vision ou peut-être, comment dire, mettre un peu d'eau dans son vin? Je l'ai difficulté à poser la question, hein? Vous me regardez. Mais est-ce qu'il faut entendre ce que les gens disent? Bien, d'abord, c'est assez étonnant qu'on ait pu mobiliser autant de personnes parce que ce qu'il faut dire, et peut-être la perception ministérielle, c'était celle-là, ce qu'il faut dire, c'est que les municipalités, les employés municipaux n'ont pas toujours bonne presse, on le sait très bien, bon, à cause des grèves, les différentes grèves qu'on a eues. Aussi à cause du genre d'encadrement du travail. Alors, dans certaines municipalités, oui, comme vous disiez, ils font partie des contribuables, ils font partie des électeurs dans des milieux plus restreints, mais dans les grandes villes, particulièrement à Montréal, les employés municipaux n'ont pas toujours bonne presse, tellement que l'Union des municipalités du Québec a eu pendant des années un programme pour faire intégrer les jeunes à la fonction publique parce que les jeunes résistaient, trouvaient que c'est qui n'était pas tellement attractif un emploi dans une municipalité. Alors, que des employés municipaux qui exercent actuellement des moyens de pression ou ce qui est perçu comme tel réussissent à mobiliser, oui, ça veut dire que quand même, il y a un message. Et ça peut être relativement facile dans l'énoncé du projet de loi d'en garder l'essentiel, mais d'atténuer et de remettre certaines choses, comme par exemple la question de l'indexation. Dans le fond, il y a beaucoup de façons d'aller chercher cet argent-là. Comme disent les employés, qui pourraient être négociés, il y a entre autres l'allongement du temps de travail. Et ça, c'est une solution qu'un peu partout dans le monde, on adopte. Alors, il peut y avoir une atténuation qui soit possible sans que le ministre perde la face nécessairement à plus long terme. Oui, parce que c'est ça en négociation, c'est que l'important, c'est de ne pas faire perdre la face à quiconque. Merci d'avoir bien répondu à ma question qui était un petit peu bancale. Monsieur Benzik. Effectivement, je suis d'accord. En fait, ils ont probablement une position qu'ils ne pensent... Je ne pense pas qu'ils croyaient que l'ensemble de ce qu'ils disaient au départ deviendrait la loi éventuellement. Je pense qu'ils se permettent la possibilité ou se laissent la possibilité de reculer un petit peu sur certains aspects. mais ceci étant dit, c'est juste un élément d'un dossier beaucoup plus large, des finances publiques. Et puis, les finances publiques du Québec, qui est un dossier extrêmement important aussi, ils devraient aller chercher presque 3,2 milliards pour équilibrer le budget. Et puis, l'an prochain, ça va être plus grand parce qu'on a un déficit structurel qui augmente. Et puis donc, il va y avoir des choix à faire. Personnellement, je ne suis pas sûr que j'aurais choisi ce dossier-là comme premier dossier. Je pense que peut-être des choses qui étaient plus... Je n'aurais pas gaspillé mes cartouches politiques peut-être en premier là-dessus. Mais c'est un choix politique qu'ils ont fait d'une façon ou d'une autre. À cause de la mobilisation que ça a créé et finalement, tout ce qui s'y s'en vient est déjà reçu par des gens qui sont braqués. Mais aussi parce que ce n'est pas des montants si considérables. On parle de quoi? 4 milliards de dollars, mais on ne parle pas de 4 milliards de déficit annuel. On parle d'un montant qui manque de 4 milliards, pas récurrent. Alors qu'au gouvernement du Québec, ce qui manque actuellement pour équilibrer le budget, c'est 3,1 ou 3,2 milliards par cette année. Et puis l'an prochain, ça sera 5 milliards. Alors, on parle de montants beaucoup plus considérables. Alors, je pense que le grand débat, le grand enjeu, il va beaucoup plus porter sur ces questions-là. Et moi, je me demande juste pourquoi ils ont choisi de mener ce premier combat. Donc, je me pose la question, mais je ne suis pas en politique. Et d'ailleurs, sur les chiffres, peut-être une parenthèse, le Parti québécois a tenté de déposer, en fait, de faire adopter une motion qui a été battue par les libéraux en Chambre pour avoir vraiment les chiffres les plus exacts possibles pour pouvoir justement étudier le projet de loi. Parce que ce que la Régie des rentes a comme chiffre en ce moment, je crois que ce n'est pas vraiment à jour ou ça ne représente pas tout à fait la réalité actuelle. C'est ça. C'est qu'il y a une évaluation triennale qui est faite, qui est obligatoire en tant que cas des régimes de retraite. Et donc, c'est fin 2013. Alors, oui, les députés du Parti québécois ont demandé qu'on attende pour présenter le projet de loi qu'on connaisse véritablement l'ampleur du déficit. Et peut-être que... Alors, les syndiqués soutiennent que le déficit passé va être moindre que ce qui a été annoncé. Évidemment, parce qu'il ne s'agit pas... Alors, on a des extrêmes. Les syndiqués vont dire que le résultat va être beaucoup moindre que ce qui a été annoncé par le gouvernement. Et certains économistes vont dire... Mais là, ce n'est pas la question dans le projet de loi, mais ils vont dire que si on allait au déficit de solvabilité, ce serait encore bien plus grand, justement, pour tenir compte de la nouvelle longévité. Alors, la vérité, où est-ce qu'elle est? On n'a pas de scénario qui a été proposé. Maintenant qu'on ait choisi au gouvernement ce dossier-là comme étant, justement, le projet de loi 3. Alors, le 1 était la création du poste d'inspecteur à la Ville de Montréal. On est rendu à 3 et qu'on ait choisi aussi rapidement ce dossier-là. C'était une demande. Il faut se rappeler du maire Labeaume et qui a donné lieu à un genre d'engagement électoral. Donc, le gouvernement est en réaction à une demande des municipalités. Et le gouvernement, sans doute, a compté sur les municipalités pour faire le travail. Mais, finalement, l'arrimage, on l'a vu avec la commission parlementaire, par exemple, le maire de Montréal, M. Coderre, qui apprend en commission parlementaire. Alors, ce que ça nous montre, c'est qu'il n'y a pas tellement de communication jusqu'à présent entre les municipalités. Il y a de l'improvisation un peu, M. Bézier? Pardon, aussi? De l'improvisation aussi. On sent un peu d'improvisation? Je ne sais pas. Je vais être franc avec vous. Je ne suis pas assez au courant de tous les détails de ce dossier pour ça. Mais je suis tout simplement, moi, un peu étonné que ça a été la première chose ou une des premières choses qu'ils fassent. Alors qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de cartouches pour ce qui s'en vient. Oui, ils ont besoin d'un appui aussi de la population pour faire ce qui s'en vient. Les compressions sont énormes. On parle de compressions de 3,9 milliards, presque. Pour une année, ça va être plus important que les prochaines années. Autrement dit, on va être obligé de commencer à faire des choix ou bien on augmente radicalement les impôts et les taxes des gens ou bien on coupe dans les programmes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste d'écraser les programmes ou les dépenses actuelles, mais on fait des choix et on dit qu'on n'aura plus ce programme-ci, on n'aura plus ce programme-là. Et ça, à mon avis, en tout cas, mais au niveau strictement politique, je me demande pourquoi ils ont choisi ce dossier-là en premier. Mais si c'étant dit, il y a de graves problèmes et il va falloir qu'on les règle un jour. Alors, écoutez, peut-être aussi bien aujourd'hui. On va retourner dans la manifestation où se trouve Louis-Philippe Ouimet. Alors, Louis-Philippe, je crois que vous êtes à la tête de cette manifestation. Vous dirigez progressivement vers McGill College. Oui, tout à fait. Je suis à l'angle du boulevard de Maisonneuve et de la rue Elmer à la tête de cette manifestation qui se dirige justement devant les bureaux du premier ministre du Québec. Une poule assez bouillante, mais par contre, le mot d'ordre avait vraiment été lancé. On ne voulait pas qu'il y ait de désobéissance civile. Donc, à ce chapitre-là, il n'est réussi aucun débordement. On appelle à 500 personnes pour la surveillance, étant comptées sur une force de présence de policières pour accompagner cette poule. Assez impressionnant, ça, je vous dirais. On se souvient de la dernière manifestation dans l'Assemblée nationale. Là, ils semblent être beaucoup plus nombreux aujourd'hui, avec des affiches. Évidemment, le mot d'ordre, le slogan, c'est qu'on n'a rien volé. On les voit, c'est ces pancartes-là, ces affiches, ces autocollants qui ont été apposés sur certains véhicules. Alors, encore une fois aujourd'hui, on reprend ces mots. Des syndicats de tous les horizons, des gens, je vous le disais un peu plus tôt, qui sont venus par autobus, eh bien, graduellement, au fur et à mesure que la manifestation accourt, les gens s'y greffent, parce que ça rejoint plusieurs personnes, vous comprenez ce projet de loi 3, évidemment des gens qui ont ça à cœur. Merci, merci Louis-Philippe. À plus tard. À plus tard. Donc, beaucoup de monde dans les rues de Montréal. On faisait quelques parallèles, mais évidemment, il faut faire attention avec la crise étudiante, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde dans les rues de Montréal. Mais il y a quand même peut-être un risque d'une crise sociale. C'est du moins ce que Pierre Fortin et Claude Castonguay écrivaient cette semaine, justement dans les journaux. Ils trouvaient que la situation était assez grave. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est, bon, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un problème. Il faut le régler. Mais qu'est-ce que vous auriez à recommander au gouvernement pour sortir de l'impasse et faire en sorte qu'on règle le problème et qu'on évite aussi une crise sociale, M. Belzile? Écoutez, il y a quelqu'un qui va devoir payer pour les pots cassés, pour la négligence passée, mais surtout pour les changements qu'on n'avait pas prévus. C'est-à-dire le fait que les marchés financiers sont systématiquement moins payants qu'avant, que les villes pourraient, à cause d'augmentation de la valeur foncière, taxer plus, mais que les gens en ont jusque-là des taxes et des impôts. Alors, il va falloir, il faut faire quelque chose et puis, de toute évidence, on va marcher sur des pieds et on va déplaire à beaucoup de gens. Et puis, je pense qu'ils doivent faire des choses en début de mandat et je pense qu'ils le font. Je pense qu'ils doivent faire des choses assez rapidement. Mais au-delà de ça, c'est sûr que, écoutez, si vous commencez à jouer dans le programme des garderies, des CPE, bien, il y a des gens qui vont être mécontents. Vous commencez à jouer avec tel autre programme, il y a d'autres gens qui vont être mécontents. Et puis, écoutez, chacun de ces programmes-là ou chacun des programmes va chercher quelqu'un dans la population. De la même façon que les caisses de retraite, bien, il y a des gens qui en profitent. C'est sûr qu'il y a des gens... Et moi, je vais être franc avec vous, je ne suis pas extrêmement impressionné par le fait qu'il y a 15 000 à 20 000 personnes peut-être dans les rues. Écoutez, pour une coupe Stanlée du Canadien, il y a 250 000 personnes. Alors moi, je... Oui, il y a du monde, mais disons que je... C'est ça, je ne suis pas extrêmement impressionné par le nombre. Oui, Mme Philet. La coupe Stanlée, ça, c'est une religion. C'est un peu différent. Alors là, on parle de religion. Mais donc, le problème aussi du choix politique de s'attaquer immédiatement et de cette façon-là au régime de retraite municipaux, c'est justement, si on revient au slogan qui nous a été rappelé à plusieurs reprises, là, on n'a rien volé, c'est justement que les scandales continuent dans le milieu municipal. Alors ça, c'est une difficulté supplémentaire qui s'ajoute. C'est bien beau de dire que les gens vont devoir payer, mais ils paient déjà beaucoup de toute façon. et pour parfois une administration dont on doute un peu. Alors, il faut voir qu'encore récemment, le vérificateur général de la Ville de Montréal disait qu'il y a des risques de collusion encore maintenant en matière de collecte des déchets et en matière d'enlèvement de la neige dans plusieurs arrondissements de Montréal, qu'il y a encore la Ville de l'Assomption qui est sous enquête. actuellement, l'administration municipale que la mairesse de Bois-Briand vient de plaider coupable à des... l'ancienne mairesse a des accusations. Une des anciennes mairesse parce qu'il y a eu des scandales successifs. Bon. Bref, on est à peine sur la voie de la réhabilitation actuellement dans le monde municipal et la conjoncture n'est pas idéale pour faire accepter aux gens qu'on va avoir un principe de rétroactivité. Oui. Et c'est ce que Pierre Fortin et Claude Castonguay disaient notamment d'y aller par étapes, par exemple. C'est-à-dire qu'on négocie en fait une partie ou un aspect du dossier puis on voit comment ça fonctionne pour ne pas justement imposer en fait ce projet de loi mur à mur ce que reprochent en fait les syndicats au gouvernement. La souplesse je pense serait adéquate si ce serait une bonne idée. D'ailleurs, moi je fais partie du groupe qui négocie avec le gouvernement du Québec pour les caisses de retraite des universités. On a rencontré une ministre Blais la semaine passée. Et puis ce que nous à HEC on a demandé c'est faites preuve de souplesse. Ne nous obligez pas nous qui avons un système qui est capitalisé à 109% à faire des contributions pour l'université Laval par exemple qui elle vont faire faillite si on ne fait pas quelque chose. Alors il y a cette question-là aussi dans une municipalité. On peut y aller par négociation la question c'est ce qu'il faut légiférer absolument. Il y a peut-être moyen d'avoir un cadre tout de même un cadre dans lequel on dit voici les grands grands paramètres mais sinon on négocie à partir de ceci. C'est une possibilité. Madame Pilette, oui. Tout à fait et dans le fond même pour les régimes pleinement capitalisés il y a la question le ministre l'a dit et c'est une question essentielle par exemple des fonds d'équilibre de la réserve d'équilibre alors est-ce qu'on introduit par une loi le principe de réserve d'équilibre par une loi aussi de stabilisation est-ce qu'on introduit par la loi aussi le principe pour l'avenir de la répartition 50-50 bon alors il y a différentes choses qui peuvent être dans un projet de loi mais où est-ce que les éléments à négocier pour arriver à des objectifs les éléments à négocier permettent une certaine souplesse et donc ça permettrait d'atténuer et de oui il faut faire des choses en début de mandat les choses les plus difficiles il faut les faire en début de mandat mais c'est pas nécessaire non plus de s'aliéner vraiment des parties importantes de la population et des forces vives parce que il y a quand même toute la question de la société civile plus plus il y a des groupes de pression qui vont être interpellés plus on s'en va vers une crise sociale et c'est ça un peu la question c'est pas tellement aujourd'hui de savoir est-ce qu'on a 15 000 25 000 personnes et est-ce que c'est impressionnant c'est est-ce qu'on a rejoint des groupes autres que ceux qui sont directement touchés est-ce qu'on rejoint la société civile auquel cas est-ce que les étudiants avaient réussi à faire est-ce que les étudiants oui les étudiants avaient réussi à mobiliser considérablement et ça finit avec les casseroles alors donc là l'acceptation de la négociation du principe de négociation dans l'ensemble de la société peut-être que c'est vers ça qu'on se dirige actuellement mais je ne suis pas sûr qu'un policier qui prend sa retraite à 50 ans avec une caisse de retraite qui vaut dans le bon mot 1,5 million 2 millions de dollars on m'a dit il faudrait avoir accumulé ce montant-là pour s'acheter une rente qui est équivalente à ça indexée en plus on peut comprendre que les policiers ont le retrait plus tôt aussi parce qu'ils font un métier très stressant aussi on peut s'entendre qu'on... mais même là en commission parlementaire ce qui a été démontré c'est que ça ne sont que des exceptions que maintenant dans la plupart des villes la retraite se prend quand même plus tard qu'auparavant mais tout de même il y a beaucoup d'exemples qui font que les gens je pense qu'on a discuté un peu à prendre en pitié disons les employés municipaux mais ceci étant dit je pense que peut-être que le gouvernement vous avez noté ça tout à l'heure le gouvernement pourrait peut-être donner l'exemple aussi en changeant la caisse de retraite des députés pour la rendre 50-50 entre autres en termes de contribution oui, donner l'exemple c'est ça aussi qui est surtout par les temps qui courent je vous remercie mais on va faire une pause restez avec nous alors donc on continue à suivre cette grande marche pour dénoncer le projet de loi 3 sur la réforme des régimes municipaux donc on fait une pause et on vous retrouve tout de suite après